Salut c'est Alain, le créateur d'entreprenez-vous.com La procrastination, c'est-à-dire une tendance à nous persuader de ne pas accomplir les tâches que l'on devrait ou que l'on voudrait faire vient d'un mécanisme finalement qui est tout simple C'est le mécanisme de ton cerveau qui a tendance à se mettre en mode protection avec pour effet pervers de paralyser tes décisions Donc être capable de passer à l'action vient juste du fait qu'il faut juste comprendre que nous avons tous des peurs qui nous en empêchent Et dans cette vidéo je te propose de voir avec toi quels sont notamment les trois grands types de peurs qui nous gouvernent et surtout comment tu vas pouvoir les vaincre En fait la plupart des gens ne passent pas à l'action parce que ces personnes ont peur Et la peur fait que l'on se retient parce que cela est devenu tellement commun dans notre langage mais finalement c'est totalement comique, c'est même ridicule De quoi peut-on avoir peur aujourd'hui, là de nos jours ? Nous vivons quand même dans un monde où nous sommes total en sécurité C'était normal d'avoir peur certainement du temps des hommes des cavernes où l'humain n'était pas tout à fait en haut de la chaîne alimentaire comme aujourd'hui et était chassé par des animaux de tout genre et plus dangereux les uns que les autres Là oui, ok Mais nos jours, nos peurs prennent leur source non pas dans un cadre, on va dire, de survie donc physique mais tout simplement dans notre tête, là Elles sont uniquement mentales parce que nous avons tendance à faire trop l'association entre un inconvénient, un inconfort et une peur et c'est là que les choses ne vont plus Tout cela n'est finalement qu'une mauvaise gestion de nos facultés mentales Nous ne sommes pas en train de nous dire Allez, fuis, fuis ou fais face pour ne pas te faire dévorer Nous construisons des excuses du genre c'est impossible à faire ou les autres ne peuvent pas comprendre mais la réalité, c'est que finalement nous avons tous et toutes les capacités de faire Et je sais de quoi je parle parce que moi aussi, je me fais souvent rattraper par mes peurs et quand on écoute tout ce que disent tous les leaders dans le business, dans le sport, dans les sciences on constate que tout le monde a des doutes tout le monde a des craintes La grosse différence est que ces personnes, elles passent vite à autre chose au-dessus du moins Elles sont capables de se dire Allez, ok Qu'est-ce qu'il me manque pour y arriver ? Des compétences ? Alors, comment je pourrais les acquérir ? Donc, dès que tu as tendance à avoir peur La douleur fait en sorte d'en identifier la cause Que te manque-t-il pour passer outre ce blocage ? Comment vas-tu pouvoir mieux faire ? Et en fait, nous avons trois types Trois types de douleurs qui nous font peur Tout d'abord, nous avons peur de la perte De la perte de quelque chose Si je prends la décision de faire ceci ou cela Alors que je risque de perdre mon emploi Je vais gagner beaucoup moins d'argent Je vais briser mon couple Ou je vais perdre ma relation privilégiée avec mes enfants Dans ce cas, nous avons peur de prendre un bénéfice Finalement, j'ai vécu cela aussi Moi, quand j'ai quitté mon emploi Pour créer entreprenez-vous.com J'ai entendu des centaines de fois Attention, c'est dangereux, c'est risqué Finalement, tu as un bon salaire Pourquoi le quitter ? Tu as une bonne place avec les tickets restaurant La voiture de fonction et tout ça Donc, avoir son entreprise C'est être dans l'incertitude du chiffre à l'affaire Et oui, c'est vrai C'est vrai, j'ai eu peur de perdre tout ce que je viens d'évoquer Et puis d'ailleurs, cette peur me rattrape de temps en temps aussi aujourd'hui Mais je fais en sorte à chaque fois de passer outre C'est comme faire, par exemple, attention à ce que tu manges Parce que tu as décidé d'avoir une meilleure santé Pour ma part, j'ai décidé de réduire très 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 fortement Des trucs comme le sucre, le saucisson, le fromage Et toutes ces choses-là que j'aime tant Mais après avoir fait cet effort Tu te sens mieux dans ta peau, dans ton corps, dans ta tête Donc, si tu veux arrêter d'avoir cette peur de la perte Regarde plutôt ce que tu y gagnes Tu y gagnes plus d'indépendance parce que tu es entrepreneur Plus de bien-être quand, par exemple, tu arrêtes la cigarette Ensuite, la deuxième douleur est celle qui vient du processus de changement Changer, c'est hyper difficile Prendre de nouvelles habitudes, de nouvelles méthodes C'est vachement dur Tu perds dans ces cas tes repères Tu vas avoir besoin d'apprendre de nouvelles choses Des nouvelles choses que tu ne maîtrises pas En fait, changer demande de mettre en place de nouveaux processus Que ce soit des processus mentaux Un processus physique ou émotionnel Et ce qui marche incroyablement pour moi là Mais également pour la plupart des personnes que j'accompagne Est de transformer toute cette peur en challenge Avoir des challenges, finalement, va rendre ta vie beaucoup plus intéressante Parce que le progrès est la source principale de notre réussite Car tu as le sentiment d'évoluer, de progresser La routine est ennuyeuse Faire des choses aussi nouvelles, c'est vachement fun Ensuite, la troisième douleur, c'est le résultat Tu sais, c'est quand tu passes beaucoup de temps, beaucoup d'énergie Sans avoir, finalement, des résultats immédiats C'est ce qu'il se passe, par exemple, quand tu es entrepreneur Au début, il faut tout construire Le chiffre d'affaires n'est pas au rendez-vous Et que dire du style de vie, de cette fameuse liberté d'entrepreneur Mais c'est tout pareil quand tu décides de t'entraîner à la course à pied Au début, c'est galère Il faut manger des kilomètres avant d'avoir la pêche C'est là que tu peux commencer à te dire Et si, tu sais, c'est lorsque tu commences finalement à te dire Que certainement que l'herbe est plus verte ailleurs Et c'est une fausse vérité D'ailleurs, il y a un super livre là-dessus Que je te propose de regarder Enfin, en tout cas, de lire C'est l'alchimiste de Paolo Coelho Dans ce cas-là, la bonne solution est de visualiser De visualiser le futur C'est là que la loi d'attraction prend, à mon goût, tout son sens Il faut faire en sorte de se voir en train de profiter, par exemple Des bons moments en famille quand l'argent est là Il faut faire en sorte de se voir en pleine santé Quand tu as fait attention à ce que tu as mangé Ou que tu as fait du sport Tu t'es bougé un peu les fesses Notre cerveau est construit pour nous éviter de la douleur Donc, c'est pour cela que nous avons peur Tout est fait pour ne pas avoir de douleur sur le court terme Mais en inversant cette tendance En imaginant ce que pourra être la vie après Une fois le changement Ou une fois l'action menée En ayant la vision de ce que pourrait être notre vie future Tout cela va te permettre de te donner le pourquoi Pourquoi vouloir de nouveaux résultats Pourquoi vouloir progresser Pourquoi perdre au profit d'autre chose, de mieux Alors, ce que je te propose, c'est de travailler ce nouvel état d'esprit Et tu verras, ta vie va changer Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un bon coup de pouce N'hésite pas aussi à me laisser un commentaire sous cette vidéo De t'abonner à ma chaîne YouTube En pressant juste sur le bouton qui se trouve là Et en attendant de se retrouver très vite Explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité Allez, ciao, bye Sous-titres par Jérémy Diaz